Ma prochaine vidéo, elle est... On va passer un verre d'eau et une feuille, c'est-à-dire ? Un verre d'oeil, c'est-à-dire ? Super, merci. Basito. Pariaceae, Orobenkaceae et Plantaginaceae, nous commencerons par voir les plantes incontrètes. Elles ont beaucoup de points communs, ce qui nous permettra d'apporter des nuances sur les clés d'identification. Et plusieurs plantes de ces familles sont considérées comme des advents. Alors, en dernière partie, nous nous attaquerons à l'Orobanche, qui elle est carrément une plante parasite des racines dépourvues de chlorophylle. Attendez deux... C'est vrai qu'une plante sans chlorophylle, ça sent l'infox à des dizaines de mètres. Il faudra chercher ce qui a pu amener à de telles affirmations, et quel impact cela pourrait avoir sur l'agriculture, ainsi que sur notre vision de la nature. Dans les plantes incontournables, on va commencer par trois plantains. Le lanceolata, le plantago media, qui indiquera un sol riche en calcaire. Plantain moyen, parce qu'en latin, media, ça veut aussi dire moyen. Et le plantago major, dont le diamètre fera 50 cm, d'où sortira une grande ample florale. On l'appellera le grand patient botanique, c'est logique. Il caractérise la famille des plantaginacées, qui comporte 1614 espèces réparties en sang-vingt-genre, avec un calice à quatre divisions, et quatre pétales soudés, quatre étamines longuement saillantes, l'eau verte et libre, comporte un style philimate entier, poilu, papilleux... Et maintenant, nous allons commencer la famille des orobans chassés, qui comprend 1613 espèces réparties dans un neuf genre, avec les œufs fraises. Non, c'est pas l'œuf fraise, par contre, Florian, c'est la fraise. Non, si seulement, les œufrasias. On les reconnaît à partir de leurs feuilles collinéaires, c'est-à-dire qu'elles ont des petites nervures bien dessinées. Et on aura notamment l'œufrasia officinalis. Cette dénomination est censée signifier un effet positif sur la santé, mais elle résulte d'une hypothèse depuis longtemps réfutée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer en... C'est évident que ces vidéos du Syllabus ont été une mine d'informations précieuses pour répondre à de telles questions. Alors enchaînons avec la bulleia d'Avili. En arbuste persistant ornemental de la famille des scrofulariacées. On les appelle aussi Véronique Arbustive, à ne pas confondre avec Véronica. Véronica est un film d'horreur sorti en Espagne en 2017. Et ah non, pardon. Ça, c'est le premier résultat sur un moteur de recherche. Mais ce n'est pas si loin du mythe de Sainte Véronique qui a donné son nom à la plante. Elle aurait essuyé le cri. Son chemin d'autre légende veut que Véronique ait aussi l'empereur Tibère qui souffrait de la lèpre, ce qui est aussi une horreur. Mais ça ne l'a pas empêché de décéder. Plutôt qu'officinal, ils auront surtout un intérêt ornemental, c'est vrai. Regardez-moi cette Véronica Spicata avec ses petites feuilles oblongues, elliptiques et crénelées qui fleurient de mai à juillet et la Véronica Austriaca avec sa floraison qui prend le relais de juillet à septembre que l'on différenciera grâce à ses feuilles légèrement plus linéaires et dentées. Et on peut en trouver partout des petites Véroniques déprès avec leur fleur bleue à quatre pétales et leur feuille de 15 mm crénelées et légèrement dentées. Vous en aviez au pied du plantain dans la première photo. Il ne faut pas oublier les Scrofulaires. Ce sont leurs feuilles, leurs tiges quadrangulaires et leur interne magnifique qui les caractérisent et qui a donné le nom de la famille des Scrofulariaceae. Scrofularia peregrina, appelée Scrofulaire du voyageur, qui se trouve un peu partout, sauf en Aquitaine. Par contre, il y a plein de Scrofularia nodosa, des Scrofularia oblongifolia, identifiés par l'Oassel avec ses longues feuilles. Et ça n'a aucun lien, mais après avoir répété le mot Scrofulaire et Scrofulariaceae, je suis obligé de faire un point qui... Donc on disait Scro... Plutôt que de dire sacré... Il faut savoir qu'à la base, la plupart de ces plantes incontournables étaient présentes dans la famille des Scrofulariaceae, ce qui explique qu'elles ont beaucoup de points communs entre elles. Afin de les différencier, on va utiliser des guides de reconnaissance des végétaux qui sont présents dans toutes les bonnes bibliothèques. Et on peut aussi utiliser des applications comme PlanteNet de l'InRai. Mais elle vous donnera plusieurs résultats à partir d'une même photo. Alors, pour les reconnaître plus facilement et ne pas rester bloqué sur son téléphone ou dans les livres, on va nuancer les clés qui permettront de les identifier. Oui, super générique. Alors donc, comme nous avions avant les Véronica Austriaca, avec des feuilles linéaires légèrement dentées, il y a le Rhinanthus. Lui a des fleurs jaunes. On ne sera pas obligé d'attendre de le voir fleurir. Il y a une autre clé de détermination, ce sont ses tiges carrées. Il fait partie de la famille des Orobans chassés. On l'a longtemps appelé Rhinanthus angustifolius. Par exemple, dans l'Ethela botanica, mais maintenant, le nom accepté pour honorer le travail d'un botaniste russe est Rhinanthus serotinus. Et il y aura aussi le Rhinanthus minor. Ça commence très bien. Et donc, la prochaine plante aura des feuilles linéaires, mais entières, avec une seule nervure médiane et une base de la corolle arrondie. Qu'est-ce qu'une corolle ? C'est l'ensemble des pétales d'une fleur jusqu'à leur base. Et qu'est-ce qu'un arrondi ? Ou du moins, qu'est-ce qu'une base de corolle arrondie ? C'est ce renflement à la base des pétales qui tombe entre les cépales chez les antirinums majus de 80 cm de haut et les misopâtes aurontium, appelés respectivement grands nucliés à gueule de loup et nucliés des champs plus petits, forcément. Lui, il y aura des feuilles de 7 cm et ils n'auront pas forcément des fleurs pourpres, comme nous le montre la variété de nucliés White Liberty. Avec ces feuilles linéaires à nervure médiane, on a le Caenorhinum. Alors pas le Galerosome qui a des feuilles ovales et qui nous rappelle que l'engagement a un impact sur la sélection, non, le Caenorhinum, justement avec des feuilles linéaires, Il y a aussi des linéaires que nous différencions entre elles par la longueur de leurs feuilles. Celle de la Linaria Pelliceriala. Les linéaires avec des feuilles linéaires, nous aurons aux Etats-Unis, la Gallinis auriculata de la famille des Ourobanches, aussi appelée False Fox Glove, dire False Gandrona. Et la vraie Fox Glove, c'est la Digitalis Purpurea avec des fleurs pourpres ou la Digitalis Lutea avec des fleurs jaunes, qui sont ovales et lancées au lait en forme de lance et elles sont en danger d'extinction dans les forêts d'Île-de-France. Le Verbascom aura des feuilles similaires, ce sont des Scrofulariacées, on les appelle les molènes. Et pour parler du milieu, et un tout petit peu d'aquaponie qui est différente de l'hydroponie, l'aquaponie c'est quand vous associez des poissons dans des aquariums avec au-dessus des plantes à forte valeur ajoutée. Et plutôt que de profiter de mes images subtiles s'interrogeant sur l'évolution des coûts de production, vous pouvez cliquer sur le point d'information où parmi de nombreuses vidéos intéressantes, il y a la visite d'une entreprise qui a vraiment mis en place un système d'aquaponie. Et dans l'eau, parce que le milieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a un impact sur la sélection des plantes, il y aura la Limosella aquatique. Et il faut sortir la tête de l'eau, l'appellation phylogénétique, c'est logique. Une plante dans l'eau, c'est une plante aquatique. Il y aura aussi la Bacopa monnieri, aussi appelée Ipsos d'eau, c'est une plante aginacée en voie de disparition. Et aussi une plante grasse. En plante grasse, nous aurons aussi la Cymbalarea muralis avec des feuilles palmatilobées. En plus de feuilles spéciales, la Cymbalarea est traçante, c'est-à-dire qu'elle s'étale et qu'elle pousse comme de la mauvaise herbe. Il y a aussi la Sarina procubens, mais elle, du coup, n'est pas tant une mauvaise herbe, car elle est vulnérable en Auvergne. Et en traçante, nous avons aussi la Kyxia spuria, qui est aussi appelée linéaire. Bah, mince, il va y avoir un problème de prononciation. Je ne devrais pourtant pas m'y attarder. Et moins pubescente, la Kyxia elantine. Vous l'avez sûrement déjà croisée. Elle est appelée linéaire elantine. Avec ses petites feuilles en forme d'écaille, elle pousse un peu partout. Et des fois, on confond la Kyxia avec le Liseron. Eux aussi poussent là où on voudrait que d'autres plantes poussent. Plutôt que des mauvaises herbes, on préférera dire d'elles que ce sont des adventices. Au sujet des plantes invasives, on va maintenant parler de l'eau revanche. Alors avant toute chose, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une plante, je vous invite à regarder les vidéos de Tania Lewis, de Biologie Tout Compris, qui explique de manière ingénieuse ce que c'est qu'une plante. Et maintenant, l'eau revanche. Une plante sans chlorophylle, c'est en tout cas ce qui a été marqué dans ce guide. Eux là... Chaud ! Bon, donc, une extraction par solvant, comme de l'alcool pouvant être fait pour prouver la présence de chlorophylle. Et sachant qu'il y avait des chlorophylles qui étaient de couleurs différentes, je suis allé voir d'autres études. Je n'allais pas me cacher derrière un seul livre, ou derrière une seule source, et notamment l'étude de Baccarani et de B. Melandry, où il passe en revue les pigments responsables de la couleur de l'eau revanche, ainsi que les liens de dépendance qu'elles auront avec leur plan d'hôte. Le lien de dépendance explique comment elles peuvent se passer de chlorophylle, mais pas si elles en sont dépourvues, ni pourquoi. L'axiome, la théorie de départ, étant que les plantes fabricant de la chlorophylle ont pu se développer grâce à la photosynthèse, quand elles recevaient de la lumière, pour les orobanches qui n'en ont plus aujourd'hui. Une étude sur quatre espèces d'orobanches nous a montré que cela venait de l'expression du gène RBCL. Comme dans notre corps, on a des poumons, les plantes ont dans leurs cellules des chloroplastes, qui sont les organes, enfin les organiques, à coup de la cellule, qui vont être responsables de la photosynthèse. Et ce gène RBCL est responsable de la fabrication des chloroplastes. Et c'est une mutation de ce gène qui explique l'absence de chlorophylle dans les orobanches. Je vous mets donc les liens en description. Mais ces mutations ne les enlèvent pas de la famille des orobanches, et ne remènent nullement aux causes la théorie de l'évolution. Et oui, parce qu'on peut tous être atteints de mutations génétiques. On va parler de maladies génétiques, c'est un combat de tous les jours de la part des chercheurs, mais aussi, en première ligne, de ceux qui en souffrent. Et nous pouvons tous nous donner à fond, afin de dépasser ces limites. On peut déjà aussi se féliciter de voir qu'en 2020, le budget dédié à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, a augmenté de 24 millions à 24,5 millions d'euros. Et voilà, ce message compte aussi pour le télé. Mais du coup, on n'a pas encore pris le sujet. Les orobanches, sans chlorophylle et donc sans photosynthèse, elles vont avoir besoin de plantes hôtes afin de germer. Et du coup, maintenant, on va voir comment maîtriser l'impact de ce l'eau parasite. Pour remettre dans le contexte, les orobanches ramosa, que l'on appelait avant felipanches, impactent les cultures de fabacées et se développent aussi en présence de cultures de colza. Une brassicacée dont on a déjà parlé. Maxime Guiberto, un agriculteur de Saint-Jean-d'Angélis, est passé de 35 quintaux à 15 quintaux, soit 1500 kg à l'hectare. Les orobanches se propagent entre les 5% de terres agricoles dédiées au colza et impactent la production en France, mais aussi dans le monde. Suite à un colloque en 2012, elles ont été classées comme plantes dangereuses. Après avoir germé en présence de sa plante haute, l'orobanche passe 6 semaines en terre. Il faudra observer les racines après la levée des cultures et y chercher la présence de germes d'orobanches afin d'établir un protocole adapté. Et les orobanches cumana, elles, parasitent les cultures du tournesol. Il faut savoir que la production mondiale de tournesol, c'est de 7 200 000 tonnes par an. Donc c'est un sujet. Et face au cycle des orobanches, dont les minuscules graines, 0,3 mm, restent stockées dans le sol, Une étude de 2004 sur l'orobanche ramosa montre qu'un nez peut réduire le rendement des graines de févrole par plan de 14%. Ils ont utilisé la févrole parce qu'elle a besoin de moindre source. L'orobanche peut réduire au maximum le rendement des cultures de fabassés et de tournesol jusqu'à 19,5%. En plus d'avoir des graines informes et des légumes moches, clairement on aura une perte en poids. Le problème de l'Organisation Mondiale des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture n'est plus de connaître l'orobanche et sa multitude de spécificités, mais de réduire son impact. Il faudra faire attention car le fumier contaminé frais aggrave le problème de l'orobanche car le processus de fermentation fait perdre leur viabilité aux graines en six semaines et réduit donc l'infestation de l'orobanche ramosa et cumale. On peut faire un paillage, c'est-à-dire recouvrir les rangs de baille. Et une autre solution qui est assez belle, c'est de collecter des tiges d'orobanche infestées par des larves de mouches Phytomyza robanchia qui s'attaquent à l'orobanche et de les répandre sur le terrain que vous voulez protéger. Et cela demande une attention particulière aux agriculteurs car s'il n'y a pas de mauvaises herbes ni de mauvaises agriculteurs, en tout cas si ce travail de désherbage et de recherche en amont n'est pas fait, il pourrait y avoir de mauvaises récoltes. Et allez, je suis encore chaud, je vais parler de l'Alectra. L'Alectra picta qui est une plante parasite, elle, des cultures de niébés. Le niébés, on l'appelle, c'est-à-dire de la famille des fabacées ou des légumineuses. Mais là, où vous avez des alectras et que vous n'avez pas de niébés, eh bien, vous pourriez peut-être justement y faire pousser des niébés. Oui, c'est le principe de bio-indicatrice. Et les niébés, en anglais, on appelle ça les Black Eyed Peas. Tout le monde me dit, il fallait l'année assayer avec la sauge, t'as la menthe dedans. Et ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, j'en avais bien voulu. Ça a déjà été fait. Alors c'était de la meilleure des vidéos qui ont été faites. Je veux traiter plusieurs autres familles mais de l'ordre de la mienne.